Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, j'ai été saboté par Nicolas qui essaie de me casser le micro. Et alors, j'ai été saboté parce que moi j'aime bien faire les slides en anglais. Et donc, vous savez, les Français aiment bien faire ces phrases, etc. Et donc, jusqu'à où il faut aller, j'ai eu du mal à traduire ça en anglais. Donc, je dis, where do we go ? De dire, effectivement, où on va exactement quand on a un patient qui a un choc après un arrêt cardiaque. Alors, quand j'ai essayé de préparer le talk, je suis quand même décidé. Donc, je suis assez jeune, un peu trop motivé pour traiter les patients. Je ne suis pas quelqu'un qui est très expert en éthique. Je ne serai pas ici pour vous dire où il faut éthiquement arrêter en termes de traitement excessif, en termes de coût. Mais ça, on va y discuter à la fin. Ni non plus, je vais aller du côté opposé. Et vous parlez que d'ECMO pendant 20 minutes. Parce que je pense que ça passe à le but. Je pense que c'est plutôt passer de la physiopathologie du choc après un arrêt cardiaque. Voir quelles sont les conséquences. Et comment, de façon, petit step-wise, un peu comme font les Américains, passer un traitement de première ligne pour le choc jusqu'à un traitement plus agressif qui va jusqu'à l'ECMO. En termes physiopathologiques, donc, vous avez entendu effectivement que l'arrêt cardiaque reste une pathologie terrible parce qu'on a de plus en plus de patients qui sont bien renommés parce qu'on travaille bien en externe, entre hospitaliers et pendant la CPR. Mais la plupart de ces gens continuent à mourir, surtout, pas seulement pour des lésions neurologiques. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une syndrome qui se développe appelée l'arrêt cardiaque, qui n'est pas seulement liée à la lésion cérébrale, mais qui est associée à des anomalies macro et micro circulatoires qui, on appelle post-cardiac correct syndrome, comme j'aime bien les Anglais, qui mélangent, en fait, un peu dysfonction cardiaque et dysfonction circulatoire sans l'âge du terre. Il est clair, quand on a un choc après un arrêt cardiaque, la chose qu'on pense, c'est la fonction cardiaque elle-même. Le cœur s'est arrêté, on l'a fait redémarrer. Mais quand on voit les études qui ont fait des échographies précoces après l'arrêt cardiaque, si on croit que la fraction d'éjection, c'est un indice de contacté myocardique, la plupart des patients ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche autour de 30%. Donc, on dirait, effectivement, que la plupart des patients en choc ont tendance à avoir une fraction d'éjection assez basse. Et dans ce papier de l'équipe d'Alain, il y a quelques années, effectivement, les patients dans le groupe 1 du côté gauche qui avaient une instabilité hémodynamique avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche plus basse que les patients du côté droit, qui étaient plutôt stables, qui n'avaient pas besoin de beaucoup de vasopresseurs. Le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas seulement la fraction d'éjection à l'admission, parce que c'est évidemment un phénomène qui a en dévenir, on sait bien même dans le sepsis, la fraction d'éjection ventriculaire gauche d'une dépression myocardique au jour 1 n'est pas la même au jour 7. Et on voit effectivement que dans ce groupe de malades, ceux qui allaient garder une altération de la fonction myocardique dans le temps, témoigné ici par une persistance d'index cardiaque bas, un besoin d'orépinéphrine, et donc une extraction de suzaine extrêmement élevée, étaient ceux qui allaient mourir. Pas de problèmes neurologiques, mais des complications, des faillances multi-organes. Alors ça, c'est le côté plus évident, dysfonction cardiaque. Mais vous avez entendu tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il y a un phénomène d'ischémie de perfusion qui ressemble en fait un peu au sepsis et qui peut contribuer à avoir un tableau de choc situatoire, voire d'anomalies micro-situatoires. Donc il y a plusieurs groupes, le groupe d'Alain avec Adrie, le groupe aussi de Michael Freiss en Allemagne, montrant qu'après un arrêt cardiaque, effectivement, si vous mesurez les cytokines, on a une augmentation du TNF, d'antéloquine 6, comme on a, par exemple, dans le sepsis. Mais c'est des façons plus intéressantes, parce qu'on pourrait dire, bon, ça c'est l'inflammation, c'est un phénomène assez transitoire qui va disparaître après. On a des phénomènes vraiment de sepsis après l'arrêt cardiaque. Alors autant on pourrait dire que la early pneumonia, qu'on observe 24 à 48 heures après, c'est plutôt l'inhalation due à l'arrêt cardiaque lui-même. Autant il y a un papier tout récent sur les uscitations, cobalt premier auteur, montrant que quand vous avez un arrêt cardiaque intra-hospitalier, à la mission à l'usine, 30% des patients ont une septicémie. Donc il y a peut-être une composante vraiment de sepsis, que ce soit une translocation, que ce soit la cause même de l'arrêt cardiaque qui est présente chez ces patients, qui peut contribuer au choc. Donc ne pensez pas seulement au choc post-arrêt cardiaque comme un choc de dépression myocardique, d'insuffisance cardiaque, mais pensez aussi au phénomène de circulatoire, donc dépression, un tableau vasoplégique, voire hyperdynamique, pour lequel le traitement, évidemment, n'est pas le même. Alors, grosse difficulté, je trouve aussi, pour compléter la physiopathologie, c'est la définition du choc. Math qui arrive à 66 avec un arrêt cardiaque, comment définir un choc ? Besoin de vasopresseurs, mais 60% des patients ont des vasopresseurs. Lactate élevé, si vous avez fait un arrêt cardiaque, j'espère que vous avez un lactate élevé, sinon il y a quelque chose qui ne va pas au niveau physiopathologique. Et c'est clair que la fonction d'éjection matricule gauche à la mission n'est pas un bon indicateur. Je vous dis ceci, pas parce qu'il faut critiquer les différentes méthodes, parce que faire une étude un jour sur le choc après arrêt cardiaque aux patients admis à 66, c'est très difficile, parce que c'est très difficile de pouvoir classifier vraiment ce que c'est un choc. De toute façon, quand vous avez un choc après arrêt cardiaque, il y a des conséquences. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a des vasopresseurs, qu'il y a une fraction d'éjection matricule gauche basse. On a effectivement une mortalité plus élevée. Corte française, montrant sur plus de 1 000 malades, que vous avez 70% des patients après arrêt cardiaques qui ont un choc, donc quelque chose que vous allez voir assez fréquemment, et 70% de non-survivants, comparé à 47% des survivants, 50-30% de non-survivants chez les patients qui n'ont pas de choc. De façon assez intéressante, dans le groupe de patients qui sont en choc, il y a la moitié de ces patients qui ne meurent pas de problèmes néuraux, mais qui meurent de problèmes liés au choc, insuffisance circulatoire, défense multiorgane. Et comme vous voyez ici, de façon assez intéressante, la plupart des morts interviennent dans la phase précoce. Donc, ça veut dire que c'est important de le reconnaître et de le contrôler, parce que si vous ne le contrôlez pas très bien, ces patients vont mourir avant toute possibilité de voir si leur cerveau a été bimé ou pas, et de faire, comme disait Nicolas, un état de prognostication. Est-ce que le lactate, c'est un bon indice d'évolution clinique ? Certes, on est une, parce qu'on a l'impression que ceux qui survivent ont tendance à baisser plus vite leur lactate, donc on pourrait imaginer une perfusion meilleure. Mais ça, c'est très difficile d'apprécier dans ces cas-là, car la clérence, comme on appelle certains des fonctions appropriées du lactate, est souvent, il y a seulement un tel overlap parmi les groupes qu'on n'a pas un cut-off qui nous permet de dire que ce malade-là a une même glande de perfusion pendant le traitement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour finir, on se focalise fort sur le cœur et sur l'insuffisance circulatoire, mais les conséquences sur d'autres organes que le cerveau ne sont pas très bien décrites. C'est un papier sous-critique à la médecine de l'équipe de 13A aux États-Unis qui essaie de regarder le sofascore des différents organes autres que le cerveau. Après, le cardiaque, c'est une corde de 200 malades. Et vous voyez qu'effectivement, la plupart des patients qui ont une défaillance d'organes autres que le cœur et le cerveau, c'est au niveau des poumons. Donc, vous avez ici, ici à gauche, il n'y a pas ici. La plupart des patients, ici, 70%, ont un sofascore pulmonaire 3-4. Il y a une insuffisance respiratoire alors que les autres défaillances d'organes sont très peu représentées. Et cette insuffisance respiratoire est assez importante car l'analyse multivariée contribue à la mortalité de ces patients. Alors, il y a plusieurs papiers récents qui ont essayé de regarder plutôt le rein parce qu'il semble avoir une incidence assez élevée dans l'insuffisance trénale après arrêt cardiaque. Je vais vous citer ce papier ici parce que ce papier ici de l'équipe de Bellomo en Australie a vraiment focalisé l'intérêt du choc après arrêt cardiaque sous la fonction rénale. Vous avez ici que dans une corte de 100 malades dans la moitié qui avait des vasopresseurs des moyens donc à choc post-arrêt cardiaque, dans ces patients-là, l'incidence insuffisance trénale était extrêmement élevée. 50% des patients avaient une incidence trénale qui se développait au cours de ce jour-ci et 15% avaient besoin d'incidence trénale d'une CVVH, d'une hémorfiltration continue. Témoignons-bas que ce n'est pas seulement le fait esthétique d'avoir des vasopresseurs après arrêt cardiaque qui a un impact mais il peut y avoir des conséquences en termes d'autres organes qui donc peuvent contribuer à la morbidité de ces patients. Et même dans l'équipe d'Alain et Yvan Laurent donc il y a quelques années, ces patients-là ont une altération de la gratinine par rapport aux patients qui ne sont pas instables au niveau médynamique et même l'augmentation de l'INR peut être témoignant une atteinte hépatique. Alors donc vous avez vu que c'est une physiopathologie compliquée qui a des conséquences sur la mortalité et sur la morbidité sur la dysfonction d'organe. Comment on traite ? Alors il est clair que le traitement de base c'est pas oppresseur et éventuellement donner des liquides parce que l'hypotension artérielle après arrêt cardiaque de façon, ça vous semble évident mais il y a même des études là-dessus sur des grosses cohortes, un patient qui est hypotendu de la première après arrêt d'animation sous-intensive et dont l'hypotension persiste a des façons indépendantes une mortalité plus élevée qu'un patient d'arrêt cardiaque qui reste normotendu. Et c'est même plus que ça l'équipe de Gaiski a récemment publié ce papier qui a montré effectivement que pour les patients qui ont une bonne bande d'événique après arrêt cardiaque ce sont ceux qui ont une pression artérielle plus élevée. On peut toujours critiquer le fait que la pression de base est autour de 900 mm de mercure de moyenne. Je ne sais pas s'il faut pousser une pression artérielle autant élevée pour bien perfuser les organes après arrêt cardiaque mais il est clair que ça suggère que le niveau de pression artérielle pour ces malades reste un point important pour lequel on n'a pas vraiment de réponse et donc c'est pas seulement nécessaire de donner des vasopresseurs dans ces cas-là mais le target de pression artérielle optimal pour perfuser bien les organes reste évidemment mieux à être défini dans ce contexte-là. Quand vous choisissez une molécule peut-être pas toutes les molécules agissent sur les mêmes. Vous connaissez ce papier qui est un papier belge que je cite volontiers publié sur l'Inglande de Daniel de Bakker comparant non-répinéphrine et dopamine après choc. Et dans ce groupe de patients chocs cardigéniques dont je pense 80 étaient après arrêt cardiaque il y a clairement un avantage en termes de mortality pour la non-répinéphrine sur la dopamine. Je ne veux pas dire qu'il faut faire ça pour tous les arrêts cardiaques mais s'il faut choisir un non-répinéphrine parmi les gens qui utilisent encore de la dopamine peut-être un non-répinéphrine aurait un avantage surtout en termes d'outcome et moins d'effets secondaires. Il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent encore l'adrénaline après la cardiaque alors que c'est vrai qu'ils l'utilisent pendant la CPR après CPR c'est pas très clair. Alors il n'y a pas beaucoup d'études mais il est clair que dans toutes les études dans les patients en chocs cardigéniques au soin intensif c'était encore un travail français de Lévis il y a quelques années donc une mauvaise perfusion abdominale et périphérique comparée par exemple à la non-répinéphrine alors que beaucoup de ces patients ont déjà un problème de mauvaise perfusion au micro-circulatoire peut-être entre la non-répinéphrine et l'épinéphrine il faut plutôt choisir la première. Est-ce qu'il y a une place pour la vasopressine ? C'est une question assez intéressante parce que la vasopressine est très vasoconstricteur donc parfois il y a des chocs post-arrêt cardiaque extrêmement important alors c'est une équipe suisse-allemande qui a testé la vasopressine en rescue thérapie en chocs après l'arrêt cardiaque montrant qu'il pouvait augmenter la pression artérielle c'est évident il réduisait les besoins en nor-répinéphrine l'épinéphrine et milrinone il y avait même une diminution du lactate assez intéressante mais je ne sais pas si ça veut dire l'augmentation de la bilirubine donc la conclusion de l'étude c'était que si vous donnez l'utilisation en rescue thérapie ça peut aider en termes de besoins en basopresseurs maintenant le fait que vous corrigez la pression artérielle ou vous donnez moins de l'épinéphrine en termes de perfusion d'organes et périphériques c'est moins évident est-ce qu'il faut donner des hydrocortisones comme on fait dans le choc septique après l'arrêt cardiaque alors moi je n'ai pas la réponse il y a un papier qui a montré que les gens qui après l'arrêt cardiaque ont misé le cortisol ceux qui meurent ont un cortisol beaucoup plus bas que les gens qui survivent il n'y a pas beaucoup de différences en termes de réponse à la CTH comme on fait dans le choc septique alors si on peut extrapoler et donner cet papier multicentrique grec qui a utilisé les bases de pression corticoïdes pendant ses pères et corticoïdes par la presse de ceux qui restaient en choc on a l'impression enfin l'impression au niveau statistique ceux qui recevaient des hydrocortisones en dose comme dans le choc septique après l'animation et surtout ceux qui étaient en choc avaient meilleur d'avenir que les autres vous critiquez ce papier pour différentes raisons entre hospitaliers vasopressines mortalité est extrêmement élevée dans le groupe mais face à ce sujet qu'on a un certain malade il peut avoir un impact des hydrocortisones dans le choc post-arrêt cardiaque est-ce qu'il y a une différence parmi les inotropes je pense qu'au niveau de vitamines on n'a pas beaucoup d'études comparatives l'évocimandant arrêt cardiaque j'ai fait une petite recherche je n'ai pas trouvé grand chose je n'ai pas cité ce papier qui est le papier de mes basins montrant le même résultat l'évocimandant de vitamines dans le choc cardiogénique après l'infarctus du myocarde mais ça ce n'est pas l'arrêt cardiaque on ne sait pas très bien si l'évocimandant a des effets supplémentaires en termes d'outcome chez nos patients en choc après l'arrêt cardiaque alors pour finir tout ça c'est bien mais comment on est-ce que le fait qu'on optimalise l'hémodynamique à un impact chez ces patients là alors c'est assez intéressant il y a 4 papiers je vais très rapidement là-dessus pour vous donner quelques informations montrant que si vous avez un groupe dans lequel vous intervenez pour optimiser l'hémodynamique sur un ou plusieurs paramètres versus un groupe contrôle vous faites mieux alors ça c'est un papier tout récent montrant que si vous optimalisez l'administration des liquides après l'arrêt cardiaque surtout utilisant le PICO par rapport à un groupe contrôle où on fait comme d'habitude ces patients rares reçoivent plus de liquides et ils ont moins d'augmentation de la crétinine donc ils disent on donne suffisamment de liquides dans la phase précoce pour empêcher que le rein soit mal perfusé un autre papier très intéressant mais très critiqué c'est groupe interventionnel très prospectif c'est un groupe contrôle montrant que si vous ciblez votre traitement pour avoir une SCV2 comme dans le sepsis on dirait de 65% des premières 6 heures c'est un groupe d'arrêt cardiaque où on ne fait pas grand chose peut-être pas de façon très ciblée vous améliorez de 20 à 40% le pourcentage des patients qui survient avant de l'avenir logique alors c'est une étude avec une petite cohorte et qui suggère que peut-être qu'il y ait un impact de l'optimisation l'homodynamique dans ces malades-là et deux autres études un étude en choc et une grosse étude japonais qui montrent en gros la même chose c'est-à-dire vous avez un groupe dans lequel on a optimalisé l'homodynamique avec le PICO ou avec le CVE2 parce que c'est un groupe où on fait comme d'habitude et dans les deux cas que ce soit critiquable ou pas parce qu'il y a des problèmes méthodologiques assez évidents notamment un groupe qui est sur l'hypothermie et l'autre groupe pas il semble que le groupe qui est optimalisé a un meilleur outcome est-ce que tout ça doit être testé en prospective mais c'est une des idées de la recherche future justement dans ces cas-là alors tout ça doit être fait il faut stabiliser le patient mais il ne faut pas oublier que vous devez traiter la cause sous-jacente dans la bééphine amale qui a un infarctus du myocarde aigu et qui a un choc radiogénique là-dessus que vous ne traitez pas ça n'a pas donné beaucoup de résultats donc vous savez que dans le choc radiogénique tout venant le fait de revasculariser précocement ces malades un impact en termes de mortalité pour finir quoi qu'il soit la décision que vous faites c'est une sous-analyse de l'étude CHOC en comparant PTCA avec le pontage cardiaque et c'est exactement le même outcome il faut revasculariser ces patients pour améliorer leur outcome qu'est-ce qui se passe dans l'arrêt cardiaque parce qu'il faut évidemment c'est un choc cardiogénique qu'il faut en plus un arrêt cardiaque alors Alain c'est un des personnes qui a publié dans le sujet des cortes de patients dans lesquels une coronarographie quoi qu'il soit le type de lésion à l'ICG est associée quand on traite la lésion sous-jacente à un meilleur démini neurologique alors beaucoup de cardiologues disent oui vous savez on fait une coronarographie si on trouve une lésion à gauche alors que le type a fait un bloc avec le troisième dégue je pense que c'est une droite et je suis là à traiter la grosse question c'est un papier assez récent qui a montré qu'effectivement si vous regardez les patients qui ont un choc cardiogénique qui ont un stémie après arrêt cardiaque vous avez ceux qui ont une maladie d'un seul vaisseau qui reçoivent un traitement par coronaro qui sont traités qui ont survie de 40% et quand vous avez ceux qui ont multiples lésions possibles si vous traitez seulement la lésion responsable ou suspecté responsable vous avez 20% de survie par rapport à 40% de survie si vous traitez toutes les lésions disponibles et dans l'analyse de ce groupe ils ont montré qu'effectivement ces différentes survies étaient liées au fait que les gens traités de façon plus agressive à moins de récidive d'arrêt cardiaque et de complications cardiaques associées donc il semblerait que si vous devez traiter ce malade il faut le faire précocement et toutes les lésions possibles pour éviter de garder une mauvaise perfusion cardiaque et donc d'optimaliser l'hémodynamique ça c'est vrai pour le stémie et ce papier là montre aussi que c'est vrai pour le non-stémie donc la catégorisation précoce est associée à chaque fois à un meilleur outcome neurologique et tout ça c'est la base du traitement hémodynamique alors on arrive à ce qui est à mon avis logique pour nos patients est-ce qu'il faut faire plus que ça le patient reste toujours en choc est-ce qu'il faut faire autre chose je ne vois pas d'antibiotiques je pense que je ne suis pas la bonne personne indiquée parce qu'on a entendu tout à l'heure des études antarctiques qui vont commencer dans l'idée que peut-être ces patients ont un tableau sceptique et donc donner des antibiotiques comme on fait pour finir pour l'arrêt cardiaque et l'expérimental aurait un impact sur la com' de ces patients faut-il faire de l'hypothermie aux patients en choc est-ce que l'hypothermie améliore l'hémodynamique de ces patients faut-il les hémofiltrer à haut débit alors l'hypothermie je reprends cette slide que Nicolas vous a présentée pour vous dire que dans ce papier-ci dans cette corte-là le fait de faire de l'hypothermie améliorer l'hémodynamique ça c'est la conclusion de l'article on va gratter un peu dedans et on se rend compte que la différence est surtout présente au départ et que ça se perd totalement après et surtout les doses de norépinephrine que ces patients recevaient étaient 0,06 microgrammes kilos par minute c'est un kilo ça fait 4 microgrammes par minute dans l'hypinephrine c'est-il un choc aléugénique je ne suis pas certain 50% de survie je ne suis pas certain et quand on voit l'étude TTM qui suggère que nos patients en choc le fait de faire 33 degrés et peut-être associer à plus de mortalité qu'à 36 degrés on se pose la question si l'hypothermie est un bon choix alors reste le côté de l'hémofiltration ce papier date de 2005 ça fait déjà 8 ans je pense que ça n'a jamais été répété par la suite par un autre groupe montrant effectivement que l'hypothèse de base c'est qu'on faisait de l'hémofiltration au débit on retirait des cytokines circulants pour finir on n'a pas trouvé ceci dans le résultat mais de façon assez intéressante qu'on fasse l'hypothermie seule enfin l'hypothermie avec l'hémofiltration et l'hémofiltration seule on avait dans les deux cas un meilleur outcome de ces patients c'est assez intéressant je veux insister sur ça c'était pas seulement la com neurologie le choc cardiaque réfrataire témoignons bien que peut-être c'est une solution pour le malade en choc réfrataire la définition qui peut être limitée là-dessus pour l'utilisation de cette méthode pour améliorer le tableau hémodynamique de ces patients et pour finir on termine avec le côté invasive il y a deux possibilités en gros la contre-obulsion arctique que j'ai utilisé pendant des années on l'utilise presque plus chez nous parce que 1 dans le choc cardiogénique après infarctus du myocarde ça n'a pas beaucoup d'impact critiquable je sais c'est pas une étude de l'arrêt cardiaque et surtout parce que quand on voit l'expérience des gens qui sont enfants c'est 500 en contre-obulsion arctique pour des chocs tout venant vous voyez tout en bas l'évolution des patients en arrêt cardiaque c'est vraiment très 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 mauvais donc on est passé de la partie contre-obulsion arctique qu'on fait nous-mêmes à une partie un peu plus agressive qui est l'ECMO alors évidemment la plupart de l'ECMO aujourd'hui la littérature est dans la ICPR c'est-à-dire que le patient est toujours en arrêt cardiaque au limite l'ECMO pour le perfusion en espérant qu'on puisse le traiter comme il faut donc la ICPR c'est pas l'ECMO pour le choc après les cardiaques c'est un malade qui a été ressuscité et qui est un choc par la suite alors je vous dis qu'en ICPR on y croit on y croit pas je dis un truc que je vais te faire tuer donc les séances françaises sont pas terribles celles asiatiques sont très très bonnes bon je vous laisse choisir mais clairement en ICPR fait de façon assez rapide une population bien sélectionnée semble avoir un impact sur la forme des patients dans le choc radiogénique tout venant plusieurs séries on s'est dit aussi dans l'encombre dans la pitrière montrent que les patients très mal qui vont en ICMO vous avez une survie entre 30 et 50% le problème c'est que pour le choc radiogénique avec arrêt cardiaque donc en ICMO qui est mis par la suite malade de jalousie il n'y a pas beaucoup de papiers ça c'est un papier assez récent et surtout si les papiers viennent surtout d'Asie montrent effectivement c'est faisable et sous 27 malades vous en sauvez 16 donc c'est quand même des gens qui sont en choc refaire à terre post-arrêt cardiaque vous vous ferez plus que 50% des patients mais il n'y a toujours je n'en sais rien ce qu'on a pris avec l'ECMO c'est que ça marche vous stabilisez les patients donc ça vous permet de gagner du temps ça vous permet de transporter le patient pour faire une coronagraphie parce que si le patient est en choc refaire il va mourir sur la table de coronagraphie alors qu'ici il va être stabilisé donc ça vous permet de le transporter ça vous permet de prendre aussi des décisions c'est à dire que si vous ne pouvez pas faire un pontage cardiaque par exemple vous ferez un truc très agressif vous gagnez du temps pour stabiliser le patient pour qu'il ne meure pas de défaillance multiorgane et quand il est stabilisé s'il est réveillé vous allez prendre une décision de ce qu'il faut faire par la suite et donc comme il faut sélectionner les patients c'est trop vite c'est difficile donc moi je dirais l'échocardiographie il y a beaucoup de données de l'équipe qui montrent qu'un 8 a et moins que 10 ça peut être tranquille dès la sélection ça reste ouverte la discussion je ne mettrai pas d'ECMO un malade qui a neigé comme ça à 24 heures parce que c'est un malade qui est en remboursant de possibilité de mortalité donc je pense qu'il faut utiliser les deux méthodes pour sélectionner le bon patient et surtout c'est qu'on ne sait pas encore très bien une fois qu'on a mis l'ECMO c'est pas comme l'hypothermie on met l'ECMO voilà l'ECMO est mis je m'en vais on voit demain qu'il se passe l'ECMO est une machine qui doit perfuser les organes quel est le débit de machine qu'il faut mettre pour perfuser bien le cerveau parce que vous finirez il faut éviter que le cerveau soit mal perfusé c'est des données qui viennent de chez nous vous montrant qu'effectivement après un récarglement on met l'ECMO à 3 litres par minute et on mesure la saturation du cerveau à moins la saturation qui monte avec un cerveau qui est mieux perfusé soit un nurse soit un opel transcrânien donc il est clair qu'un mettre un ECMO et un mettre un ECMO oui non c'est pas la solution c'est mettre un ECMO et l'adapter à des processus de perfusion un c'est pour le cerveau et l'autre c'est pour les autres organes parce qu'il ne faut pas oublier que si votre patient meurt d'un problème neurologique il reste des autres organes qui sont fonctionnels et pour les équipes qui le font il y a plusieurs papiers qui montrent qu'une donne d'organes pour les gens récupérés après les cardiaques est tout à fait souhaitable comme procédure non-heart beating permettant donc une augmentation du nombre d'organes à perfusé et ça c'est la slide qui récupère ce que je vous ai dit qui permet donc de vous montrer comment après un choc post-aricardiaque choc réfractaire on met l'ECMO et c'est vraiment de gagner du temps dans le cas où on a une fonction cérébrale intacte où si on récupère on enlève l'ECMO il n'y a pas de fonction qui récupère on lui met une assistance ventriculaire à l'entour pour les gens qui ont des régions cérébrales très étendues soit ils peuvent donner ces organes soit évidemment il y a un withdrawal care qu'on arrête tout et donc je suis resté dans le temps et j'ai essayé de conclure pour vous dire que l'arrêt cadet c'est compliqué pas seulement parce qu'il y a le cerveau qui était à mon oxygène parce qu'il s'installe une série de complications hospitalières qui font que cette partie de la chaîne ici à droite qui est la post-aric a autant d'importance à mon avis aujourd'hui de ce qu'on fait à l'extérieur de l'hôpital alors ça c'est dans cette liste qui vous montre rapidement ce qu'il faut faire rapidement pour stabiliser le patient ce qu'il faut faire à 72 heures pour définir vous êtes atteint ou pas mais n'oubliez pas ce qui est entre les deux stabiliser le patient et empêcher des lésions de hypoperfusion de cerveau d'autorbiane avec une optimisation hémodynamique est important parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous avez fait de bon en extra hospitalier donc la physiopathologie est compliquée les conséquences sont importantes je pense qu'il faut travailler par étapes commencer par optimaliser l'hémodynamique on ne connait pas encore quels sont les targets les CV2 peut-être avec des montages hémodynamiques considérer dans les cas des fratères les antibiotiques de façon assez précoce vous allez rater les bactéries mi-précoces ou peut-être l'hémomfiltration au débit à tester et alors le support mécanique qui reste de plus en plus utilisé est une possibilité pour gagner du temps décider ce qu'il faut faire stabiliser le patient et voir par la suite qu'est-ce que vous allez en faire et je pense que je suis à la pharmacie merci